Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ouvre le vlog du mois d'octobre. Oui, je me suis dit on allait l'ouvrir maintenant avec ça sur la tête. J'ai essayé de mettre en pli ma mèche de devant, enfin ma frange rideau qui n'est plus une frange rideau parce que maintenant elle est longue. Je vais à l'anniversaire ce soir et du coup je me suis dit que j'allais mettre en pli mes cheveux différemment de d'habitude. Ça fait super longtemps que je ne les ai pas lissés. La dernière fois c'était le 14 juillet je crois à peu près. Ça devait être mi-juillet parce que je venais de sortir de chez le coiffeur, je les avais fait couper. Et en fait ils ont vachement bien repoussé. Après vous me direz on est déjà au mois d'octobre. J'ai absolument rien fait par rapport à ma coloration etc. Je laisse mes cheveux vivre totalement. Parce que vous voyez là, il est naturel, là c'est encore un peu rouge. Au bout ça redevient un peu blond parce qu'il y a la vieille 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 décolos. Alors oui j'ai fait ça avec un rouleau de papier toilette parce que du coup je n'ai pas de bigoudi. Je voulais tenter un truc, je ne suis pas sûre que ça ait fonctionné. En tout cas on va essayer de, je ne sais pas, on va essayer de je ne sais pas, c'était un test non concluant je pense, ça dépend. A voir, là, oui, bon, je ne sais pas. Est-ce que ça fait quelque chose de différent de d'habitude ? Pas vraiment ? Non, ça... Je ne sais pas si j'étais concluant pour avoir gardé un... ça ne fait pas grand chose de... Tu vois clair là ? Non, pas vraiment. Non, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça les a plus indisciplinés que disciplinés. Du coup ils sont plus dans ma tronche qu'autre chose. Je ne sais pas, il faut voir à la fin de la journée quand ça sera descendu. Parce que pour le moment... Voilà. Tu ne pouvais pas faire un truc à la maléfique ou que ça remontait ou tu pouvais faire quoi ? Oui, enfin je n'ai plus de yeux si je les mets sous mon nez. Tu me fais penser au... Tu sais dans My Hero Academia, il y a plein de cheveux partout, il n'y en a un. Ah ouais ? Tu ne te souviens pas ? Je ne sais plus. Il y a plein de poils et tout. Non mais je ne sais pas. En fait il lance ses cheveux et tout pour attraper les gens et tout. Je ne sais pas, ce n'est pas conclu. Enfin je ne sais pas si c'est conclu ou pas, on verra. Je pense qu'il faudrait que tu t'attaches tes cheveux. Je ne comptais pas me les attacher. Ah ouais mais tu ne vas pas y voir grand chose sinon. On va voir ce que ça donne dans la journée. Donc pour aujourd'hui, avant d'aller me préparer et d'aller à l'anniversaire, vu que c'est ce soir, on va attaquer le gros 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 rangement et chamboulement de mon bureau. Je ne peux plus me le voir. Je vais vous montrer, capture d'écran, dans quel état est le bar, l'îlot central qu'on est censé avoir dans notre cuisine. C'est-à-dire qu'on ne s'en sert absolument pas pour la cuisine. Je m'en sers à chaque fois pour ma boutique en ligne, Scrappy Boutique et tout ce qui est marché, etc. Enfin je m'en sers pour mon entreprise. Et du coup là, je ne peux plus. Je sature, mon bureau est beaucoup trop petit. Je vais vous montrer. On va essayer de le réorganiser avant d'avoir une autre solution. Mon bureau, le petit meuble, il est vraiment beaucoup trop petit. Ça ne va pas. Donc j'ai investi dans des tables d'1m80 pliables pour les marchés. Sauf que là, je pense que je vais en prendre une pour mettre directement dans le bureau. Je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer ce qui va en être. On va la mettre contre un mur. Le seul en fait où je vais pouvoir la placer. Niveau pop, je ne vais rien toucher parce qu'en fait, comme c'est la hauteur la plus basse sous plafond, de toute façon, je ne peux pas mettre autre chose. Donc on va quand même garder la collection de pop. Parce que sinon, mon idée, c'était de mettre toutes mes pop en carton et les ranger et puis utiliser mon bureau comme bureau. Mais bon, ma collection, j'y tiens quand même. Je n'ai pas envie de l'avoir Habitat Eternam dans un carton en attendant de trouver autre chose pour déménager ou je ne sais pas. Enfin voilà. Du coup, on va s'attaquer à ça. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous mettre tout 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 en accéléré parce que ça ne va pas être hyper intéressant. Je vais vous expliquer le process et je vous montrerai l'avancement petit à petit. Je vous ai mis en grand temps pour que vous puissiez voir ce côté-ci, ici, que vous voyez. C'est la porte coulissante qui est ouverte. Enfin, qui peut s'ouvrir à peu près jusqu'à la raille, ici. Sinon, la table d'1m80, je souhaite la mettre contre le mur, là-bas, au bout, ici. Elle devrait s'arrêter au niveau des caisses et des cartons, juste là. Ça serait tout pile-poil et ça serait très bien. Ça voudrait dire que j'ai la lumière de la fenêtre sur la droite. Et comme il y a une prise là-bas, j'aurai sur la gauche ma lampe de bureau. Ça veut dire qu'il va falloir dépasser les trois meubles, ici, à tiroir coloré, sur ce côté-ci. Je pense les mettre, pareil, ici, là, la porte, elle est derrière un meuble. Donc, ça ne gêne pas du tout. Donc, je pense que je vais faire ceci. Je vais essayer de mettre, d'ailleurs, ce petit meuble par-dessus les trois petits meubles, ici. Je ne sais pas si ça va passer. Hauteur sous plafond, il devrait manquer peut-être 3 mm. Donc, on va voir, on va tenter. Le bureau, comme vous pouvez le voir, il est riquiqui. C'est ridicule, je n'ai pas la place. Voilà, on va tenter l'idée. Je ne sais pas si c'était compréhensible, mais on va tenter. J'ai fini. En fait, j'ai fait tout d'une traite. J'ai mis un petit peu plus de 3 heures, 3 heures et quart à peu près. Je vous montre le résultat, mais il est dinguissime. Je suis trop contente. Je pense que là, je vais bien pouvoir travailler pour la boutique et arrêter de m'étaler dans la cuisine. Parce que ça, j'en ai trop marre de faire ça. Là, j'ai un vrai espace. On dirait que j'ai changé la pièce. En grand angle, lorsque je rentre dans la pièce. Alors, j'espère que l'image ne va pas trop saccader. Voilà, avec le bureau et tout. Mais c'est trop trop bien. J'ai donc bien mis mes 3 meubles ici. Ce n'est pas le meuble peluche que j'ai mis dessus. Mais en fait, j'ai gardé l'étagère du bureau. Enfin, de mon bureau d'angle en fait. Comme ça, je peux mettre un peu plus de choses au-dessus. Donc oui, ça fait charger. Mais j'avais vraiment besoin de cet espace-ci. Et au niveau du bureau. Enfin, la table d'un mètre quatre-vingts. Mais ça change tout. Parce que je peux avoir mon ordinateur à côté. Là, il n'est même pas encore trop trop près du mur. Je peux encore plus le pousser. Et j'ai de quoi m'étaler. Vraiment, là, je vais pouvoir faire mes cartes de Noël et tout. Mes cartes de vœux. Pour la boutique, trop trop bien. J'ai installé au-dessus de mon bureau l'affiche que j'avais à mon stand de l'EDN Fest. Donc le festival manga BD. Que j'ai fait au mois de mai dernier. Vraiment, le meilleur événement que j'ai pu faire avec la boutique pour le moment. Donc j'ai gardé tout ça comme ça. Et vraiment, je trouve, on est super bien installé là. Mais vraiment, il est trop 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 bien. Donc effectivement, c'est hyper surchargé. J'ai beaucoup de cartons et tout. Mais j'ai vraiment besoin de plus en plus de matériel. De plus en plus de cartons. De plus en plus de tout en fait. Donc franchement, je suis trop 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 contente. Je vais pouvoir aller me refaire une beauté pour ce soir. Et je suis trop contente. Je vous montre quelques petits achats de la semaine dernière en soi. J'ai été à Noz. J'ai acheté quelques petits articles. Notamment un que j'ai voulu commencer à tester. A savoir un petit éclairage avec trépied et micro. Donc niveau éclairage, je le trouve top. Vous avez plusieurs intensités. Le trépied est top. Pour le téléphone ici, c'est top. On peut l'orienter de différentes façons. Je l'avais pris pour les micros. Mais c'est une prise jack. Et maintenant, les téléphones n'ont plus du tout de prise jack. Donc c'était un peu l'achat inutile à Noz. Mais bon, j'ai payé ça à 13 euros. Donc bon, je me sers du reste. Je ne vais pas le retourner. Le trépied est vraiment très 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 pratique. Donc je garde. Ensuite, j'ai acheté deux petits livres comme ceci. Mon premier imagier. Donc les animaux et mes premiers mots. C'est aux éditions Balloon, Balloon, Balloon. Ils sont très très mignons. Donc c'est à partir de 12 mois. Et ils sont très beaux. Donc j'ai pensé pour nos amis Valentin et Marine qui ont eu leurs petits. Alors il n'a qu'un mois maintenant. Mais comme on va reprendre les soirées jeux de société, je ne voulais pas venir les mains vides. Mais je me dis que tout le monde aura pensé à des trucs de naissance en fait. Tout le monde va prendre des trucs de naissance pour maintenant et tout. Donc j'avais envie de changer un petit peu, je pense, de tout ce qu'il aura déjà reçu. En tout cas, ils sont magnifiques ces livres. Enfin moi, je les ai trouvés trop trop beaux. Et puis c'est super sympa les petits imagiers comme ça. Ensuite, pour le loisir créatif, j'ai pris ces lettres métalliques. Donc ça fait style lettres Scrabble. Je crois même que les chiffres sur les lettres sont comme au Scrabble. Elles sont très sympas. Silver foil, il y en a 150. Et pour faire de petits yeux de voile, je pense que ça peut être sympa. Je pense que ce n'est pas du double face. Il faudra mettre de la colle derrière. Mais bon, pour ce prix-là, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a des sticks by number. Butterfly and Flower. Donc il y avait plusieurs thèmes comme ceci. C'est 1,50€ entre les 4 feuilles avec les stickers à sautissier. C'est un peu comme de la peinture à numéros. Mais en fait, vous avez des numéros pour des stickers. Le papillon notamment, je pense qu'il irait très bien dans la décoration de mon bureau. Qui est un peu rose et tout. Enfin, j'ai du bleu, j'ai du rose. J'ai beaucoup de fleurs. Donc je trouvais que le thème allait très très bien avec mon bureau. Donc à voir pour faire. Si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, pourquoi pas. Si vous voulez qu'on fasse ensemble, on verra ça. Et ensuite, petit achat également. C'est le nylon. Nylon, je ne sais pas comment on le dit. C'est un magazine du coup en ligne. Il est aussi disponible au Galerie Lafayette. Enfin, en tout cas, il était aussi disponible au Galerie Lafayette. C'est un goodies qui est sorti pour la collection de Marion Caméléon avec Sephora France. Et du coup, franchement, je crois que c'était genre 1,40€ pour le recevoir. Et c'est un grand feuillet double avec poster à l'intérieur, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc avec un grand poster de Marion Caméléon qui est cette photo-ci. Et sinon, c'était qu'il y avait quand même pas mal de petites informations que je trouvais intéressantes. Donc j'avais très envie de le lire. Il y a les photos de la campagne et tout, de la palette. Donc ça me faisait envie. Je l'ai acheté et c'est un petit goodies assez sympathique et qui ne coûte vraiment pas cher. Donc je suis très contente. Maintenant que mon bureau est à peu près mieux rangé et surtout que le plan de travail est beaucoup plus grand, je vais pouvoir vous montrer ce que je fais au fur et à mesure. Surtout pour Scrappy Boutique qui évolue pas mal ces derniers jours. Enfin, ces dernières semaines, plutôt sa semaine-mois, ces derniers temps. Et là, j'ai commencé à faire des petits éléments décors pour les cartes de Noël. Donc on a des bonnes et heureuses années, des meilleurs vœux et des joyeux Noël. Donc je pense mettre un petit peu de couleurs, découper d'autres éléments. Puis après, je verrai pour les assembler sur des cartes de vœux. Ça, je vous montrerai petit à petit. Pour tout ce qui est boutique de Noël, je vais peut-être avoir un partenariat avec une librairie également pour exposer mes créations. Donc je vous tiendrai au courant tout au long du mois. Je pense que ça va se faire ce mois-ci. Je croise les doigts. Enfin, en tout cas, la boutique des créateurs de Noël, c'est plutôt pour le mois de novembre que ça va se faire. Où je vais devoir installer et tout. Mais j'ai déjà les informations pour les 4 semaines de décembre avant Noël. Donc je suis trop contente. Ça fait super plaisir. Et notamment parce que je passe à mi-temps au mois de novembre au lycée. Ça se passe très très bien au lycée. Mais c'était un contrat de remplacement que j'avais en mi-temps. Et un contrat en mi-temps, le mien, pour toute l'année. Donc c'est un peu un pari sur la boutique à me mettre en mi-temps. Mais en tout cas, ça va me dégager beaucoup de temps pour faire plus de créations. Donc avoir plus de rendement, plus de créations. Est-ce que ça ferait plus de ventes ? On verra. Mais en tout cas, je vais avancer ici sur les petits éléments des décors des cartes de Noël. Bon, une journée. Les fois n'est pas coutume, vous allez me revoir à nouveau de profil sur cette vidéo. Depuis cet été, je trouve que j'ai remis beaucoup la caméra dans la voiture. C'est plus pratique pour moi pour vous parler. C'est plus facile. Au moins, je vais à ma destination. Et en même temps, je vous fais un petit topo. Donc là, je pense que vous aurez vu le changement sur ma tête. J'ai été refaire ma coloration chez le coiffeur. Je suis repartie sur un violet. Parce que le rouge, je me suis rendu compte que le rouge, je m'enlassais beaucoup plus vite que le violet. Donc je me dis que le violet est plus sympa que le rouge. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve le rouge très sympa. Mais je m'enlasse moins vite. Donc là, mes racines avaient énormément repoussé. Je n'avais pas refait de colo chez le coiffeur depuis un bon petit moment. Parce que moi, de juillet, la colo que j'avais faite, c'était une colo moi-même, Manic Panic, qui ne dure que 10 shampoings. Donc ça s'était estompé très très vite. Là, j'avais les pointes très très claires. Le rouge qui avait un tout petit peu tenu en longueur. Et en racine, j'avais ma coloration, enfin mes cheveux naturels. Donc là, je me suis dit, on va tout réunifier. Ça va être sympa. En tout cas, je trouve que c'est sympa. J'ai changé un tout petit peu la teinte du violet. C'est un violet qui tire un tout petit peu sur le rouge pour pas que ça fasse une transition trop forte. Après, peut-être que je referai un violet qui tire plus sur le bleu violet. Enfin ouais, on verra. En tout cas, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors, il y a un petit feu. Donc un petit feu de travaux. Donc là, je pense que ouais, je trouve que c'est plutôt sympa. Je fais un make-up super léger pour essayer de voir un petit peu aussi si la couleur me va bien. Parce que des fois, les colorations me vont mieux. Parce que j'ai des gros make-up très colorés. Et là, non. Là, du coup, je trouve que c'est très très bien. Je suis très 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 contente. Donc, tant que ce feu est rouge également. Je voulais vous dire, là, je pars voir une libraire. J'ai rendez-vous afin de discuter pour une potentielle collaboration. Afin d'exposer mes créations. Donc les créations de Scrappy Boutique dans sa librairie. Donc je trouve ça super sympa. Étant donné que je fais trois catégories de marque-pages. Il y a les catégories de marque-pages résine époxy. Donc en 9 cm et 14 cm. Donc format libre de poche et livres normaux. Et je fais également des marque-pages tiges métal. Donc je trouvais ça super intéressant d'avoir une collaboration avec une libraire. Donc là, je suis en chemin pour y aller. Je suis mais genre méga contente. Je pense que ça peut être une super bonne collab. Avoir la discussion. Quelles sont les modalités pour exposer avec elle et tout. Donc c'est ce que je suis partie voir. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop trop contente. Parce que justement, c'était mon objectif de faire évoluer la boutique. Donc je pense que je vous l'avais peut-être dit dans le vlog de 2 septembre. En fait, mon contrat dans le nouveau lycée où je suis. J'ai accepté un temps plein jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et ensuite, pour être à un mi-temps au retour des vacances de la Toussaint. Parce qu'en fait, je remplace sur un mi-temps une personne qui est en congé maternité. Donc une collègue qui est en congé maternité. Et du coup, j'ai signé à l'année un contrat à mi-temps le mien. Et j'ai signé également un contrat à mi-temps de remplacement sur une plus courte durée. Donc c'est pour ça que la boutique, en fait, je voudrais qu'elle évolue. Et là, en fait, elle évolue avant même que je m'y mette réellement. Enfin, je travaille toujours sur la boutique. Là, j'ai pas mal de commandes personnalisées et tout. Dont je suis très très fière d'avoir réalisé aussi. Je suis très contente d'avoir eu ces demandes-là aussi. Et comme la boutique évolue positivement, en fait, en restant travaillée plus de 48 heures par semaine. Parce que si on compte le travail boutique que je compte pas en tant que salariée. Bah déjà, je suis au max en travail salarié. Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je fais quand même deux nuits d'internat par semaine. Donc je n'ai pas autant de temps à louer à la boutique que ce que je souhaiterais. Et là, ça évolue positivement. Donc je me dis, quitter un mi-temps, enfin, de revenir à mi-temps, ça va me faire perdre, entre guillemets, énormément d'argent. Et je voulais que la boutique évolue parce que la perte de salaire va quand même être assez conséquente. Donc si ça peut se rattraper et se compenser un petit peu avec la boutique, c'était une de mes ambitions. Pour le moment, je ne peux pas vivre de la boutique et j'en suis loin d'en vivre. Mais si ça peut m'apporter un petit peu d'argent quand même, ça serait plutôt l'idéal. J'ai préféré couper la caméra lorsque je suis passée sur la 2x2 parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Je me suis dit que la vibration et tout, vous n'alliez pas trop entendre ce que je racontais. Mais bon, quand j'arrive sur place, je vous présente la librairie, la librairie Delphes, tenue par Delphine. Franchement, j'ai trop hâte, je vous reprends sur place. Je pense qu'il y a moyen de vous montrer plein de petites belles choses. Je suis de retour et j'ai pu installer quelques créations à la librairie. Donc j'ai pu laisser 14 créations en genre de dépôt-vente à la librairie. Je suis trop contente, je vais pouvoir vous montrer mon stand. J'ai filmé notamment mon stand installé, enfin ma petite étagère dans le rayon artisanat local et juste à côté, ésotérie. Franchement, je suis trop contente, ça rend super bien. Et j'ai hâte de pouvoir continuer ce genre de petite aventure avec la boutique, donc avec Scrappy Boutique. Fallait que je vous montre lundi, j'ai été à Action, donc j'avais un petit haul à vous filmer. Mais comme il est déjà 16h et qu'aujourd'hui j'embauche à 17h, je vais plutôt aller préparer mon sac d'internat. Et on verra peut-être demain pour vous faire le haul. Je vous ferai peut-être, ouais, j'essaierai de faire le haul demain en rentrant du coup. T'es maman, je... Eh ! Eh ! Alors je vous ai dit que j'avais fait des achats à la librairie. Tout d'abord, j'ai acheté pour 23,99€ ce petit Tom Nook de Animal Crossing. Franchement, je l'ai trouvé tellement chou. Il est trop mignon, alors il n'est pas si chou que ça dans le jeu vidéo étant donné qu'il vous fait payer, 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 travailler, etc. Mais alors franchement, la peluche, je l'ai trouvé super quali et super mignonne. Donc je suis trop contente, ça me fait un petit objet de collection qui est bien différent de mes collections Disney, etc. Ensuite, j'ai pris deux BD et c'est tout ce que j'aurais pris à la librairie, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai pris les deux BD de Sorceline que je n'avais pas encore. Sachant qu'il y a le numéro 6 qui va bientôt sortir, j'ai pris le tome 4 et le tome 5. Franchement, trop contente aussi. Là, on a un Shifumi fantastique de Sorceline aussi en cadeau. Ça, je n'ai pas du tout regardé où c'est que c'était dans le livre. C'est donc à la fin du livre. J'y regarderai un petit peu plus près aussi également. Ça a l'air super mignon et les BD sont à 9,90, quelque chose comme ça. J'ai très très hâte de lire la suite parce que vraiment, cette BD, j'avais grave aimé les trois premiers tomes. On avait un petit peu parlé dans le vlog d'Halloween. J'ai acheté ce gros pack de piles à action. Et du coup, je vais vous mettre les prix sur l'écran et je vous montre aussi le reste de ce que j'ai acheté. Et notamment, je passais dans le rayon de Noël. Et moi qui me refuse d'acheter des trucs de Noël à l'automne, en octobre, eh bien franchement, tout louper. J'ai acheté des trucs de Noël. Le truc non Noël que j'ai à vous montrer, c'est ce sous-main un petit peu. Enfin, je ne sais pas trop comment en dire. C'est un petit support comme ça. En fait, je vais le mettre sur ma table basse où j'ai mis ma plante pour pas que ça tâche ma petite table en fait, tout simplement dans mon bureau. Ça sera peut-être un petit peu plus parlant. J'ai cette plante dans mon bureau maintenant que j'ai mise. Et je l'ai mise sur la table où j'ai rangé mes oufoufis Disney. Donc là, pour le moment, c'est que c'est tout poussé parce que j'ai une table pour le sèchage de la résine dans mon bureau. Mais sinon, en temps normal, la table est pliante et je la range. Donc là, il faut que je remette de l'eau dans ma plante également. Mais ça, je trouvais que ça complétait bien la table. C'est très mims. Alors, si je vous montre mes achats de Noël, on a ce petit lot de plein de petits sapins de diverses tailles et tout. Je me dis, pour des décos de Noël en résine, ça doit être super chouette. En plus, c'était vraiment pas très cher pour tout ce qui est DIY et tout. Je pense que c'est trop bien comme petit lot. Donc au total, vous en avez 10. 5, 3 et 2. Donc les 2, c'est les 2 plus grands. 5 petits, c'est très très bien parce que pour les do-it-yourself, justement, je pense que c'est les plus petits qui vont être le plus pratiques. Ensuite, on a ces petits bonhommes de neige en die-cut. Donc j'espère qu'ils logent dans ma machine de découpe. En tout cas, je voulais des nouveaux motifs pour mes nouvelles cartes de Noël cette année. Ensuite, j'ai pris ce petit paper block. Donc on a des feuilles de papier décorées de Noël. On a souvent des stickers dedans, des petites pages de feuilles avec des écritures, donc des papiers décorés. Là, on doit avoir une feuille cartonnée un petit peu dorée. Et on a souvent soit des stickers, soit ce genre de choses qui sont des éléments prédécoupés de Noël. Je trouvais que les couleurs étaient plutôt sympathiques. Au niveau des harmonies, c'est assez clair, assez... un petit motif et tout. Donc je trouvais ça sympathique. Le petit calendrier chat pour Léminette, Lost et Osiris. Donc on séparera les sachets parce que les sachets, souvent, il y a quand même beaucoup, beaucoup de friandises. Là, ce sont des nouvelles. Celles-ci, je ne les avais quasiment jamais eues pour pas tabou. Enfin non, je crois que c'est que des nouvelles. Il y a plein de nouvelles formes en tout cas. Les saveurs ne sont peut-être pas forcément différentes. Mais en tout cas, trop, trop contente d'avoir trouvé ce petit calendrier parce qu'en plus, il est très beau. Enfin, le design est magnifique. Donc voilà, c'est le premier calendrier de l'Avent pour les vidéos calendrier de l'Avent. Je ne sais pas encore les autres calendriers à part celui de la Dégusta Box forcément. Mais cette année, on va essayer de changer des calendriers de l'Avent de l'année dernière. Et si je finis avec les petits achats de Noël, voici des stickers pour les vitres. Donc on a des petits animaux mignons, des flocons et d'autres petits éléments de décor assez mignons. Gros coup de cœur pour cette page-ci parce que je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Le pourtour, non, je ne vais pas arriver, j'ai passé de lumière. Mais le tour, là, des stickers est très holographique. Il faudrait que je vous mette à la lumière un peu plus que ça. Si j'aimais le flash, vous allez le voir. Voilà, ça fait plein de petits carreaux lumineux, de petits points. Lumineux holographiques, je trouve ça très très joli. Et gros coup de cœur pour les petits animaux qui sont représentés aussi dessus. Ah, je suis un monstre ! Eh ! Ça va, oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Eh ! Tu sais que mon bras, il ne se détachera pas de mon corps. Bon, aujourd'hui, le cadrage est pourri, mais on fera avec. J'ai rendez-vous, là, pour me faire poser un appareil dentaire. J'ai choisi Invisalign. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai rendez-vous depuis un petit moment. Enfin, j'ai déjà fait ma radio panoramique, mes empreintes et tout. Et là, en fait, c'est la pose d'Invisalign. Donc, j'espère que ça va aller. Je vais quand même faire 4 heures. J'ai ma brosse à dents dans mon sac parce que je sors de l'internat, en gros. Donc, j'espère que je vais pouvoir me brosser les dents juste avant. Quand même, je pense. Déjà, ça sera déjà pas mal. Ça fait un petit moment que je sais que j'ai besoin d'un appareil dentaire, mais ça fait un petit moment que je n'ose pas sauter le pas de par le prix et la peur du dentiste, de la douleur, etc. On m'a enlevé il y a quelques années les dents de sagesse, soi-disant, parce que j'ai une mâchoire trop petite et que c'était mes dents de sagesse qui décalaient toutes mes dents. Mais en fait, j'ai eu beau faire enlever mes dents de sagesse, mes dents continuent à se décaler, décaler, décaler. Et là, enfin, j'ai eu l'impression de trouver un orthodentiste qui a su m'écouter et qui a peut-être compris ce qui n'y allait pas dans ma bouche. En fait, j'ai consulté plusieurs fois des orthodentistes. En fait, la première fois, je suis sortie en pleurs. La première fois, c'est très simple, je suis sortie en pleurs. La personne m'a dit qu'en fait, j'avais une mâchoire qui était très, qui était un peu, enfin, que j'avais le menton qui était très reculé. Et qu'en fait, c'était ça qui me créait un double menton. Et pour elle, je n'avais pas besoin d'appareil dentaire. En fait, j'avais besoin de faire une opération. C'est une genre d'opération chirurgicale où en fait, on vous casse le bout du menton pour le ravancer. Et ça ravance un petit peu la mâchoire. Et elle disait que moi, du coup, c'était pour ça. Et alors, oui, ok, j'ai un double menton et tout, mais traumatisant le rendez-vous. J'étais vraiment sortie en pleurs, ouais, parce que pour moi, j'allais lui demander quelque chose par rapport à mes dents. Enfin, par rapport à un appareil dentaire. Elle me pond une opération de je ne sais pas quoi. En plus, elle me dit ça comme si j'avais 14 piges. J'en avais 24. Elle me dit ça comme si j'ai 14 piges en me disant, oui, ça fait pas mal en fait. On va venir te faire deux petites piqûres ici au niveau du menton et tout. Mais en fait, en regardant sur internet, c'est les piqûres pour t'anesthésier du coup. Mais sinon, après, ce qu'elle ne dit pas, c'est la suite de l'opération parce qu'elle me dit, oui, oui, tu ne sentiras rien et tout. Oui, mais non, genre oui, je ne sentiras rien, ok. Mais en fait, j'ai 24 ans, je suis adulte et c'est censé tout me dire à moi et je ne suis pas accompagnée de mes parents quoi. Donc je ne sais pas trop, vraiment, je n'ai pas aimé son comportement. C'était très bizarre, enfin, vraiment, je n'ai vraiment pas aimé. Et après, j'ai été voir un deuxième orthodentiste qui, lui, m'a prescrit une gouttière pour arrêter de serrer des dents la nuit. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je serre des dents tout le temps. Donc je la mettais pour conduire aussi, etc. Et là, j'ai enfin sauté le pas de retourner voir un autre orthodentiste parce que celui qui m'avait prescrit ma gouttière, il ne prend plus de nouveaux patients et je n'arrive pas à le joindre parce que même si c'était lui qui m'avait fait faire ma gouttière, et bien en fait, je n'ai pas été au rendez-vous suivant étant donné qu'il y avait le Covid et mon rendez-vous a été annulé et je n'ai jamais pu le reporter. Enfin après, tu as la vie qui fait que tu ne fais pas ton truc et tout. Enfin, tu ne peux pas, tu as un acte manqué et genre, acte manqué, j'y suis jamais retournée. Là, cet été, j'ai sauté le pas de retourner voir l'orthodentiste parce qu'en plus de devenir assez... Ça se voit en fait, c'est de plus en plus non-esthétique on va dire parce que je le vois de plus en plus. Je vois que mes dents bougent, j'avais super mal, je commençais à avoir vraiment vraiment très mal. Et du coup là, je pense que j'ai une réponse à peu près correcte, c'est ce qui me paraissait le plus logique et tout. Et par rapport aux radios, c'est vrai que j'ai une canine ici qui est décalée. Et en fait, cette fameuse canine appuie sur celle-ci. Et en fait, elle appuie tellement parce que je serre tellement des dents que du coup, cette canine-ci rentre et me fait rentrer toutes mes autres dents. Donc du coup, j'ai toutes les dents qui commencent à se désaligner et tout. Vous voyez là, je commence à avoir un écart ici qui n'est pas logique. Quand j'étais petite, j'avais un écart, j'avais les dents du bonheur. Et en fait là, mes dents sont très serrées. Ici, j'ai un écart. Et après, bon, je ne vais pas vous montrer l'intérieur de ma bouche. Mais en gros, j'ai toutes les dents qui se désalignent ici. De ce côté-là, ça se voit quand même beaucoup. Donc je vais prendre mon petit 4 heures. Je pense que je vais prendre un Daffalgan maintenant. Et que j'irai me brosser les dents. Et me faire charcuter la bouche. Et je vous en parle juste après. Là, je me fais poser un Invisalign et je vous parle des pour et des contre par rapport au bag et par rapport à l'Invisalign. Parce que ça a été un choix réfléchi longtemps. Parce que chacun a des pour et des contre. Bon alors, petit update. Il est 21h30. J'ai mangé. Je viens de me brosser les dents. J'ai mangé super tard parce que j'ai débauché super tard. Après la pose de mon appareil dentaire, j'avais encore des heures d'aide au devoir. Donc je ne sais pas si ça va se voir. J'ai des taquets du coup au niveau des dents. S'ils se voient un petit peu. J'en ai 4 en haut, 4 ici, 3 et 3. Donc j'en ai 8 en haut et 6 en bas. Ça permet de fixer les petits aligneurs Invisalign. Donc logiquement, oui, bon. Celles d'en haut, les dents sont beaucoup plus grosses. Donc il faut que je le reclipse. Il faut que je les nettoie, je les brosse et tout avant de les remettre. Donc voilà. Là, tout à l'heure pour manger, c'était assez désagréable. Ce n'était pas horrible, mais c'était désagréable. Parce que du coup, les dents ont déjà commencé à bouger. Et ça fait que du coup, j'avais quand même assez mal. Surtout ici là, les dents du haut et au niveau de la dent qui a le plus besoin de bouger. Et bien je sentais que c'était vraiment pas agréable. Ça fait quand même un peu mal. Ça gêne. C'est surtout ça gêne en plus. Genre tu sens que ta mâchoire, elle travaille et tout. Donc j'espère que les 4 prochains jours, comme c'est les 4 premiers jours qui sont les plus... Où ça travaille le plus en fait, où c'est le plus important. Bah du coup, j'espère que ça ira. On va voir aussi si j'arrive à les remettre correctement. Alors, ceux du bas, il n'y a pas grand grand travail. Donc ils sont assez faciles. Ouais, celui du bas, il est ultra facile à remettre. Alors je suis quand même très douillette des dents et tout. Donc je pense que ça fait pas si mal que ça. Mais je suis très douillette des dents, j'ai très peur des dents et tout. Et bon, ça se voit pas. Ça se voit pas tant que ça. Ça fait presque pas... Enfin bon, en tout cas, ça me fait pas zozoter plus que ça non plus. J'ai juste l'impression de plus s'articuler parce qu'il y a un truc qui me gêne dans la bouche, quoi. Donc ça me fait pas parler forcément normalement, mais pas plus que ça. Ça va. Franchement, j'espère que je vais passer une bonne nuit. J'espère que je vais bien dormir parce que là... Bon, petite rectification, ça va. J'ai pas si mal que ça. C'est vraiment quand je l'ai clipsé, ça m'a lancée. Mais sinon, je vais faire drama queen là. Ça va. Ça va. Franchement, c'est pas si désagréable que ça. Bon, là, la lumière, on voit bien que j'ai quelque chose dans la bouche. Du coup, ça brille bien. Les petits taquets, ils ressortent très très bien avec cette lumière-là. Du coup, voilà. Bref, on va arrêter de parler de ça. Je suis un petit peu avec Osiris. Elle fait d'énormes progrès avec nous, mais elle veut toujours pas trop voir Lost. Donc bon, on verra comment ça évolue. Pour le moment, ça évolue pas très bien entre elles deux. Mais Osiris, ça évolue grave 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 avec nous. Elle nous fait de ses câlins tous les soirs et tout. C'est assez incroyable. Je vais essayer de vous la montrer là, même si la lumière est clairement dégueulasse. Coucou ma douce. Coucou ma fille. Là, elle est enfermée dans le bureau de Aubin. Enfin, c'est comme ça qu'elle sort. C'est quand elle croise pas, du coup, la petite Lost. Vous avez vu quand elle mange mal. C'est un petit cochon. Un petit goré, cette petite Osiris. Elle a vraiment du mal, en fait, à garder les croquettes dans sa bouche. Du coup, elle nous en fout partout. Coucou ma chouette. Coucou ma chouette. Tu fais toujours des grands... Oh, un câlin. Elle adore qu'on lui gratte les fesses. Oh, ma douce. Oh, ma chatte. Oh là 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 là. Je vous reprends après presque 24 heures d'appareil dans la bouche. Donc là, ça devient assez désagréable. J'ai bien dormi. J'ai pas senti pour dormir et tout, ça allait. Mais alors là, quand je le pose, comme le travail a commencé, quand je le remets et quand je mange, j'ai très très mal. Quand je mange, c'est très désagréable. J'ai l'impression de devoir mâcher la nourriture en collant ma langue au palais et en utilisant ma langue et mon palais pour broyer plutôt que mes dents. Parce que du coup, mes dents sont douloureuses quand je mange. Mais là, quand c'est comme ça, ça me gêne énormément. Après, j'ai aussi à la fois l'impression que j'amplifie tout ça parce qu'en fait, c'est comme c'est tout en continu. C'est qu'en fait, à la fin, c'est que ça saoule, ça tape sur le système. En fait, c'est pas si douloureux que ça, mais c'est tellement gênant parce que c'est constant, 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 constant que c'est chiant, c'est ultra chiant. J'ai l'impression que je vais devenir genre énervée, quoi. Sur ce, là, je suis partie à Jiffy parce que j'ai quelques instants de battement entre mes deux heures d'aide aux devoirs. Enfin, là, je vais en faire trois heures juste après. Mais entre mes deux élèves d'aide aux devoirs, j'ai un petit peu de temps. Donc, du coup, je voulais aller à Jiffy pour compléter mon déguisement d'Halloween ou surtout pour me donner une idée parce que demain soir, à l'internat, c'est la soirée d'Halloween avec, du coup, nos ados. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa et pour jouer le jeu, j'avais envie d'aller chercher au moins du latex et du faux sang histoire de me faire un make-up assez sympa pour la soirée d'Halloween. Parce que je pense qu'avec un jupon noir, des petits trucs que j'ai déjà dans ma garde-robe, je pense que je peux me faire un truc sympa pour demain. On va voir ça. Je vais vous faire donc un petit haul Jiffy. Je vous avais dit que j'y suis allée hier et du coup, aujourd'hui, le haul, étant donné que là, on a une meilleure lumière et tout que quand je suis rentrée hier soir. Comme d'habitude, pour les hauls, je vous mettrai les prix à l'écran. J'ai pris tout d'abord ce lot de petites éponges sans grattoir que je voudrais découper pour les make-up d'Halloween. Je vous ai dit justement que ce soir, on a soirée d'Halloween à l'internat. Je voulais faire des petits effets avec du faux sang et ça, ça marche super bien. Et pour éviter d'amiber des éponges à maquillage, c'est quand même très pratique. Donc pour aller avec, j'ai pris ceci. Donc c'est aussi cette éponge qui m'a donné l'idée. Il y a le latex liquide et le faux sang. Donc j'espère que ça va être plutôt sympa. Et on a aussi le petit spray faux sang comme ceci pour faire des gouttelettes et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce pourquoi, c'est ce que j'étais venue chercher. Après, j'ai acheté beaucoup d'autres choses également. Or Halloween, j'ai pris ce bloc de 1000 stickers. Chat, licorne, petits emojis et tout. Je trouvais ça super sympa, notamment pour mettre dans les petits agendas. Enfin moi, j'ai un agenda que je décore parce que c'est Mr. Wonderful et il y a déjà des autocollants dedans. Mais là, ils n'étaient vraiment pas chers et ils sont super mignons. Ensuite, on va dire que j'ai pris uniquement des choses d'Halloween. Il y a ces petits confettis de table comme ceci. C'est une nouvelle collection d'Halloween pour cette année où les petits fantômes et tout. Tout est trop mignon. Donc vous allez voir, j'ai pris plusieurs choses de cette gamme-ci et même, il y avait des choses incroyables de cette gamme-ci. Donc j'ai pris un lot de 60 petites araignées comme ceci. Une petite guirlande Mickey Citrouille avec des petits bonbons comme ceci Halloween. Donc ça, j'adore. Elle était un petit peu chère parce que je pense que c'est Disney aussi. Mais cette collection de Disney, elle me faisait trop de l'œil aussi. Donc j'ai pris un petit élément pour ne pas être frustrée de n'avoir rien pris dessus. Ensuite, des petits washi tapes comme ceci Halloween ils sont super beaux ces scotch décorés. Donc il y en a de différentes tailles et différents motifs. Ils sont super beaux. Il y en a 8 du coup et les motifs, je les trouve super jolis. Je vous fais un petit zoom comme ça. Voilà. Il y a des petits pieds de sorcière, des fantômes, des citrouilles, des bonbons. Franchement, il est très très beau. Ensuite, j'ai pris cette petite coupelle comme ceci. Elle est hyper lisse ici alors que pourtant, on dirait qu'il y a du relief. Le relief est derrière. Mais alors, il y avait aussi blanc. Mais cette couleur-là, je trouvais qu'elle ressortait super bien. Donc j'ai craqué. Petit vide-poche, petit... Je ne sais pas. Peut-être que ça me servira pour faire des photos et vidéos pour la boutique en ligne aussi. De la même collection dont je vous parlais pour les confettis, j'ai pris ces petits sachets. Donc il y a 6 sachets à bonbons. Donc je me suis dit que si je voulais faire une soirée un peu Halloween, je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre des petits sachets de bonbons sur la table pour nos invités. Et notamment, par rapport aux bonbons, j'ai pris un paquet de frais Stagada original. Ça passe partout. Il y avait également ces petits packs promos comme ceci. Des Fini Scary Party. Donc c'est plein de petits bonbons comme ceci. Et j'ai également pris 1 kg d'aribo comme ça. Parce que comme ça, je vais pouvoir faire des sachets de bonbons également pour ce soir, pour le dortoir que j'ai à l'internat. Pour la boutique en ligne, j'avais déjà reçu par erreur des petits sachets comme ceci alimentaires. Donc je me dis que ça peut être super sympa pour faire justement mes petits balotins pour la soirée d'internat ce soir. Je vais utiliser du bolduc pour fermer les petits sachets. Et comme ça, les filles que j'ai auront chacune leurs petits sachets si elles le souhaitent. Donc par rapport à celles qui ne mangent peut-être pas de porc, il faudra que je demande et tout. Mais du coup, je vais faire mes petits sachets et je vous montre quand j'ai terminé. Du coup, mes petits sachets de bonbons, ça donne ça. J'en ai fait 34. Et je trouve ça trop mignon. Il y a 6-7 bonbons dedans à chaque fois. Et j'ai fait mon sac pour avoir pas mal de petites choses pour la soirée d'Halloween. Notamment mes ears Disney comme ceci. Avec des fleurs oranges qui font très coco, etc. Donc du coup, je vais mettre mon t-shirt coco. J'essaye de réfléchir à comment m'habiller ce soir. Donc je pense mettre mon t-shirt comme ceci coco. Des petites chaussettes avec un espèce de sourire de citrouille malfaisante. parce que j'essaye de réfléchir à ne pas avoir trop d'affaires également pour demain parce que demain, je dois ramener toutes mes affaires de l'internat étant donné que demain soir, c'est les vacances scolaires. Donc il faut que je ramène mes draps et tout. J'ai énormément de sacs. Donc je vais essayer de pas trop m'encombrer. Je vais faire ça pour faire le petit clin d'œil Halloween. Et je vais prendre aussi mes ears Disney que j'ai fabriqué pour Halloween justement. Donc j'ai commencé à ouvrir la Dégusta Box du mois d'octobre. Je vous disais que j'avais aussi récupéré le catalogue de Jouets Club. J'ai un petit peu du mal avec l'élocution. Je suis obligée de recommencer en fait la session de la vidéo ici. Je vous disais aussi que là, actuellement, je stocke pas mal de colis pour vous les montrer au fur et à mesure dans les vlogs. Parce qu'en fait, quand je les reçois, je n'ai plus forcément le temps de l'ouvrir directement au moment où je les reçois. Donc en fait, les vlogs du mois sont un peu aussi le défouloir des halls. Donc là, pour la Dégusta Box d'octobre, on a soirée canapé pour le thème. On a tout d'abord le petit écolier. Donc petit écolier tendre de Lue. Ça, c'est super bon. Je sais pas si je vais pouvoir faire à chaque fois 4 heures ou pas. Mais bon, en tout cas à la maison. Si c'est pas mal, là, ça va être les vacances scolaires. Donc en fait, je vais pouvoir goûter à la maison. Et ça sera moins difficile que si je goûte au lycée. Donc là, on a les petits écoliers de Lue. Il y en a 6 par boîte. Et c'est 1,74€. Donc vous avez aussi un code promo sur le calendrier de l'Avent Dégusta Box. Je l'ai déjà commandé. Il y a une année où je me suis fait avoir. Je n'ai pas pu l'avoir parce que c'était trop tard. Donc bon. Maintenant, je le commande au mois de septembre, mon calendrier de l'Avent Dégusta Box. Ensuite, on a des belins, des nouveaux belins. C'est des belins Rolls. On a crème et oignon. Et on a deux paquets par box. Ça vaut 1,95€. Et ça, pour les petites soirées, effectivement, soirées canapé, soirées plateau télé ou apéro, ça peut être super sympa. Ensuite, on a des snackings encore à nouveau. Des sous-formes de chips, meat chips, donc des chips de viande séchée. Et il n'y a pas très longtemps, on avait déjà eu des snackings comme ça, en mode petit snack apéro sec, quoi. Enfin, comme des petits biscuits apéro. Donc là, c'est 1,99€ le paquet. On pouvait avoir Serrano ou Lomo. Donc nous, on a eu Serrano. C'est super sympa. Pareil, petit plateau télé. Il va falloir que je passe un petit plateau télé à un moment donné, je pense. Donc, on a très peu de boissons actuellement dans la Dégusta Box. Elle est assez légère, je trouve, assez visiblement. Si on a une boisson, on a une bière, visiblement. Mais on a très peu... Enfin, elle était très, très légère, en tout cas, cette Dégusta Box. Ici, nous avons le paquet qui s'en va. C'est des pommes-poires croques. Donc, visiblement, c'est pommes-poires granola chocolat. Donc, vous avez du granola au-dessus. Et sinon, c'est une petite compote. Je remets quand même le packaging pour s'en rendre compte. C'est de la marque Valade. Je ne connais pas du tout, mais ça a l'air super intéressant. C'est un lot de 2. Et c'est à 2,19€ les deux. Et nous avons, derrière le papier de Dégusta Box, un petit code promo dessus. Ça peut être très sympa. En tout cas, hâte de tester. Ça peut être très, très cool. On a une tablette de chocolat Côte d'Or. C'est du chocolat au lait noisette caramel riz croustillant. C'est 2,99€ la plaquette de 170 grammes. Ça, avant, c'était quand même 200 grammes, les plaquettes de chocolat. Ils réduisent un tout petit peu les quantités, quand même. Ensuite, un classique dans les Dégusta Box. On a du lait de coco, 85% de lait de coco, du coup, d'extrait de noix de coco. 1,55€ la petite briquette de 200ml. On a une bière, la bête. Donc, c'est une bête ambrée, 33cl. On a une bouteille par box, 2,29€. Je trouve l'étiquette très, très belle. En tout cas, les couleurs et le design dessus est magnifique. Ensuite, on a des tout petits sachets d'amandes comme ceci. Donc, 30 grammes, 1,85€. Je ne sais pas, wonderful. Ok. Ça me paraît un peu cher pour 30 grammes, mais pourquoi pas. Ça, ça peut être sympa en petits snacks et tout aussi. C'est sympa. C'est très bien. Dommage pour la quantité que soit un petit peu petite, en fait. Et ensuite, pour terminer, on a une sauce Benedicta. Donc là, on a une sauce au bleu. Ça, moi, j'aime bien. 1,09€ ou 1,49€. Il y avait trois sauces différentes disponibles. Soit la bleue, soit la Haïf in Herb ou soit celle Cep et Porto. Et le dernier petit truc que nous avons, c'est Sacla Pesto Rosso. Donc, ça vaut 4,69€ quand même. C'est quand même un gros bocal. Donc, c'est du pesto rosso, du pesto rouge. Disponible en grande surface, un petit peu comme tout le reste de la box. Et du coup, je vous ai tout dit. 4,69€ pour les 290 grammes. Ça, ça peut être super sympa avec des pâtes, des trucs et tout. Ou dans une pâte feuilletée pour faire des petits snacks et tout. Ça, je valide. Voilà donc un aperçu global de ce qu'il avait dans cette déguste à box. Il n'y avait pas de grosses choses volumineuses, mais les produits sont tout de même ultra intéressants. Enfin, franchement, j'ai hâte de goûter ce genre de choses. Très contente. En tout cas, je valide. Voilà, il y a des... Ça, c'est peut-être un tout petit format, mais ça va. Ça va. Ça reste... Voilà, là, ça fait plus échantillon pour ces 2 petits trucs-là. Mais le reste, ça passe. Bon, je profite que je sois de repos pour vous montrer tout 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 les colis que j'ai de retard. Ce week-end, je ne vous ai pas pris parce que hier, on était en train de manger chez les parents de Aubin. Donc, comme ils sont un peu loin et tout, on était la journée sur la route et tout. Et samedi, j'ai eu réunion de vie scolaire. Donc, c'est pareil, j'étais hyper occupée. Et là, j'ai 2 jours de repos. Donc, ce lundi et ce mardi demain. Je vais sortir avec chouchou demain. Je pense que je vous ferai un vlog séparé de ce vlog-ci pour ça. Et également, vendredi soir, je me suis fait blessée par Lost. Donc, ma main n'est pas très très belle. Vous le verrez peut-être dans des vidéos prochainement. Je ne vais pas arrêter de filmer. Ce n'est pas très beau, mais ça me fait quasiment plus mal. Voilà, je ne sais pas si elle m'a mordu ou griffée à cet endroit-là. Mais de base, j'étais bien griffée au niveau de la main. C'est ma faute. J'étais entre les deux. J'étais entre Odiris et Lost. Ma main était au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, voilà les petits dégâts. Au cas où, pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'éosine que j'ai sur les doigts, du coup. C'est un produit qui permet de cicatriser. On l'utilise aussi pour les fesses rouges des bébés. Et du coup, en fait, c'est que c'est juste ces rouges. Ce n'est pas du sang. C'est... Voilà. Ça fait une couche pour protéger la cicatrice. Enfin, la plaie, le temps qu'elle devienne une cicatrice. En tout cas, moi, c'est encore une plaie. C'est un peu infecté. Donc, bon. Bref. Et autre petit aparté. L'appareil dentaire, je m'en... Comment dire ? Je m'en habitue de plus en plus. Donc là, en ce moment, j'ai pas mal du tout. Parce que comme les gouttières commencent à avoir quelques jours, du coup, mes dents ont déjà bougé et sont à peu près alignées aux deux gouttières. Donc là, pour le moment, je ne sens pas grand-chose. Je sens que j'ai un truc dans la bouche quand je parle. Parce que j'ai l'impression d'avoir... Voilà. Je bas... Enfin, je salive. Et bref. Ça va. Ça va mieux l'appareil dentaire. Et je suis rassurée quand même. J'ai rangé mon bureau il n'y a pas longtemps. Mais c'est comme si ce n'était pas très bien rangé encore non plus. Je me suis encore étalée. Enfin, j'essaye de ranger et de m'organiser pour tous les événements de Noël que je vais avoir avec la boutique. Donc, il y a quand même pas mal de choses étalées. J'ai pas mal de colis à vous montrer. Des choses que j'ai déballées en TikTok également. Parce que j'ai acheté deux launch flight Disney. Ils sont trop beaux ! Mais je vous montre un petit peu tout le reste que j'ai reçu. Les cartons, j'ai reçu énormément de choses pour les chats. Là, j'ai trois colis à vous montrer pour les chats. Parce que vraiment, on abuse. On achète plein de trucs. On essaye de nous faciliter la vie. Qu'elle soit super heureuse et tout. Donc, on a acheté plein de trucs. On a acheté une deuxième fontaine. Comme la première qu'on avait acheté pour Lost. En fait, on a acheté une deuxième fontaine pour Rosyris. On a acheté des distributeurs de croquettes. On a acheté plein de trucs. Donc là, le colis vient d'arriver. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Et j'ai reçu la deuxième Meowbox. Donc, je m'étais réabonnée pour trois mois. Donc là, c'est la deuxième Meowbox que je vais vous présenter. Thème Halloween. Donc, c'est trop cool ! Donc, elle est juste ici. Elle est très légère comparée à celle du mois dernier. Donc, on a un petit fascicule toujours Meowbox avec le thème Halloween. On a la petite BD à l'arrière. Il faut que je lise celui du mois dernier. Il va falloir que je me pose et que je lise un tout petit peu ce genre de petites choses. Et je vous montre le contenu de la boîte. Donc là, on a un gros jouet tout scrunchie comme ça. C'est les motifs Dialos Muertos. C'est magnifique. Ça fait très coco et tout. Enfin, franchement, c'est très très beau. J'ai l'impression que c'est tout de la même marque. Parce que vous allez voir, les petits jouets se ressemblent quand même beaucoup. On a un petit poisson, pareil, qui est tout scrunchie. Ils sont trop beaux, mais par contre, ils sont tellement gros que je pense que ni l'une ni l'autre ne jouera avec. En tout cas, Lost, elle adore attraper les choses dans sa gueule et se promener comme si c'était un petit chien. Donc du coup, je ne pense pas qu'il fonctionne très bien sur elle, les gros jouets comme ça. Celui-ci, il va forcément fonctionner. Je l'ai déjà déballé pour tester avec elle un soir là. Et franchement, la cordelette est élastique. Le petit bâton, il est rose paillette. Il est trop beau. On a une petite plume. On a un petit, toujours tête de mort, scrunchie. Je pense que les trois jouets étaient totalement de la même marque. Les étiquettes se ressemblent toutes. Il y a des petites fleurs et tout. Donc je pense que pour le thème Halloween, pour respecter le thème Halloween, ils n'avaient pas beaucoup de partenaires. Ensuite, on a des petites friandises comme ceci pour les dents. Donc c'est des dentales, des friandises dentaires, tout simplement. C'est pas la peine de traduire, c'est traduit dessus. Donc des friandises dentaires et c'est des petits carrés verts comme ça. Enfin, à tester. Il doit peut-être y avoir pour que ce soit vert, peut-être de l'herbe à chat. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un sachet refermable, donc c'est trop bien. Et on a également Meowbox avec friandises pour chat. On a un petit dessin comme s'ils regardaient Netflix. Et là, c'est la marque Meowbox. C'est quasiment les mêmes biscuits que le mois dernier. Sauf que là, ils sont tous de la même couleur. Ceux-là, on les a déjà terminés le mois dernier d'ailleurs. Il y a uniquement Lost qui en mange. Osiris ne les a pas trop aimés. Après, Osiris est vachement moins gourmande. Lost, elle bouffe tout ce qu'elle trouve. Deuxième colis, c'est un colis non chat. Vu que j'ai commandé sur le Shop Disney pour Halloween. Donc, je pense qu'un certain Aurélien n'a pas sa facture dans son contenu de colis. Parce que du coup, moi, j'ai deux papiers. Et un où ce n'est pas du tout ma commande. J'ai une autre adresse et tout. Bref, c'est très rigolo. Alors, pour la mienne, j'ai commandé des pins Disney vilains Halloween. Et j'ai eu en cadeau un pouce-mousse comme ceci des 100 ans Disney. Donc ça, j'avais déjà acheté. Je ne sais plus lequel thème j'avais acheté. Mais j'en ai déjà acheté un à Disneyland Paris. Où en fait, ça vous sort une petite mousse en forme de tête de Mickey. C'est trop mignon. Donc là, trop contente. Parce que du coup, c'est un article des 100 ans Disney. Je n'ai pas pu avoir l'occasion d'aller à Disney pour les 100 ans. Du coup, je n'ai pas beaucoup de merch 100 ans quoi. Enfin voilà, bref. Du coup, moi, j'ai commandé ça et j'ai commandé 5 ensembles de pins. Shop Disney, Halloween, vilain Disney. Donc c'est 2... Comment dire ? Il y a 2 pins par boîte. Où vous avez du coup des pins en forme de chaudron. Avec des petits... Comment dire ? Des petits clins d'oeil au vilain Disney. Par exemple, celui sur les boîtes, c'est celui du Prince Jean. Où en fait, le chaudron est en forme de son carrosse. Et dedans, vous avez donc des joyaux et la couronne de Prince Jean. Et ils sont tous un petit peu comme ça. On peut avoir pas mal de petites choses telles que Maléfique, le Capitaine Crochet, Ursula. Et j'en passe. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je prépare donc une vidéo dessus. Où on va s'ouvrir... Bon, on va bien s'ouvrir peut-être 3 petites boîtes pour une vidéo YouTube. Et j'espère que ça vous plaira. Je pense qu'elle sera dans le petit i. Parce qu'elle sera déjà postée avant ce vlog. On repart sur du chat. Donc j'ai une box Zomalia à vous présenter. Le colis que je viens de recevoir, c'est également Zomalia. En fait, depuis qu'on a les minettes, je crois, j'ai commandé 4, 5, 6 fois peut-être sur Zomalia. Là, j'ai une box où c'est un petit peu une box découverte sur pas mal de nourriture qui peut être proposée sur le site. Donc, alors, à part, j'avais quand même acheté des sticks liquides comme ceci. C'est des friandises liquides où vous pouvez vous en servir aussi de toppings sur les croquettes. C'est quand même super bien. Ensuite, dans les commandes Zomalia, on a toujours plein de petits magnettes. Donc vous avez toujours le magnette du mois gratuit. Et pour ma part, je crois que j'avais des points de fidélité. Donc j'ai pris aussi des magnettes. Donc du coup, j'ai plein de petits magnettes animaux. Donc moi, je prends que les chats. J'essaye d'avoir que les chats. Les magnettes du mois, ça peut être des animaux autres que les chats. Je crois qu'on a déjà eu un petit reptile. Un petit reptile. Mais ça reste très très mignon. Donc si je regarde tout ce qu'il y a dans la box, il y a notamment beaucoup, beaucoup de nourriture humide. Là, on a 4 sachets avec divers goûts, tels que bœuf, saumon, poulet. Donc voilà, c'est plein de petits sachets comme ceci de 85 grammes. Donc ça, je pense qu'à chaque fois, on divisera en deux le paquet pour les petites mounouchettes. Donc ça, c'est pas mal. On a un bol comme ceci. Donc ça peut être une gamelle en bois. C'est une gamelle en bois qui doit être résinée dedans avec des fleurs et tout. Elle est tellement belle. J'ai pas envie de m'en servir pour gamelle pour chat. En fait, elle est belle. Enfin, on peut s'en servir en bol. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Et tous les articles aussi sont disponibles à l'unité. C'est pas que dans la box. Mais comme la box était en promotion, et bien du coup, c'était hyper rentable. Je sais pas si je vais arriver à tout vous montrer en fait. Parce qu'il y a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Là, j'ai plein de pâtés. Elles sont à des goûts différents, j'imagine. Oui, on a poulet. On a poulet, thon et crevettes. Ensuite, thon et anchois. Et ensuite, macro. Donc, tout ça. Il y en a encore deux autres. Donc, visiblement, il y avait six petites boîtes comme ça. Poulet et foie et saumon. Donc, ça, c'est que des petites boîtes pour tester. Parce qu'il me semble que cette gamme-là, après, existe en très très grosse boîte. Ensuite, on a également d'autres... Là, c'est Optimus. C'est la même marque que les sachets que je vous ai montrées. Donc là, c'en est six au poulet, je dirais. Ah non, il y a du poulet, du canard, du saumon. Tuna, je ne sais pas ce que c'est. Tuna, je ne sais pas ce que c'est. Je n'arriverai pas à vous traduire. Mais du coup, c'est pareil. On en a six encore là-dedans. Mais ce ne doit pas être les mêmes que celle-là. Non, je ne pense pas. Non, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Mais du coup, six autres. Donc, on a six et six. On a douze petites pâtées. Douze plus les quatre petits sachets. Et ensuite, on a des 200 grammes. Donc là, c'est des beaucoup plus gros. On a poulet lot avec algues de Bretagne. C'est de la marque Crocorico. Ok. Et ensuite, on a canard, cœur et foie de poulet. Ouh ! Alors vraiment, c'est des trucs, mais c'est impressionnant. Et ensuite, un petit plaid comme ceci. Donc là, c'est la marque Zomalia. Et c'est un plaid polaire avec des petites rayures, des petits chevrons blancs et gris. Il est très beau. Il est très mignon. Et cette box est quand même méga complète. Elle est incroyable. Je crois que je l'ai payée moins de 25 euros. 20 euros, je ne crois même pas. Et là, on a de la bouffe à foison dedans. Je pense qu'il va falloir que je réorganise tous les placards de nourriture des minettes. Parce que vraiment, là, il n'y a plus la place. C'est une horreur. Je ne sais pas comment on va ranger tout ça. Regardez où c'est qu'elle est cachée, Lost. Ça va ? C'est confortable, ma fée fille. Oh ben non ! Mais je n'allais pas te chasser ! Reviens ! Je crois qu'elle est impressionnée quand je filme. Je ne te chasse pas. Tu peux rester. Viens ! Nounouche ! T'entends Osiris qui est sous l'autre porte ? T'inquiète derrière l'autre porte ? En fait, elle n'en a rien à foutre de moi. Et Nounouche ! Nounouche ! Je viens de me prendre le vent monumental. Le vent du siècle. Lost, t'abuses ! Nounouche ! T'avais le droit de rester sur la fenêtre ! Pour ça, j'avais dû tout vous montrer en story Instagram. Mais du coup, on a acheté les mêmes gamelles pour toutes les deux. Donc on avait des gamelles simples pour les croquettes. Mais on s'est dit que lorsqu'on s'en allait, c'était bien d'avoir des distributeurs pour qu'ils aient constamment de la nourriture. Et la fontaine à eau, c'est pareil, c'est une capacité de 2,5 litres. Donc on trouve ça super bien quand même. Et on a acheté exactement la même pour Osiris, qui pareil, buvait uniquement dans une gamelle simple. Donc voilà, comme ça, pas de jalouse. Elles ont toutes la même chose. Il y a du filtre à charbon et tout dedans. Enfin, elles sont super chouettes, ces fontaines à eau. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je vous montre un petit peu ce que je suis en train de faire. Demain soir on fait soirée Halloween à l'appartement. Comme vous avez vu on en a déjà fait une soirée Halloween chez Melody ce week-end et du coup là je suis en train de faire des petits pochons d'Halloween. Donc on est une dizaine demain soir. Donc j'en fais 12 parce que les sachets comme ça agifient. Je vous les avais montré je pense dans le haul. Et du coup il y en a 6 et 6 vu que c'est des paquets de 6. J'ai fait des petites pochettes de bonbons comme ceci. Donc il y a des bonbons de toutes sortes. Des piquants, des non piquants, des crémats classiques. Enfin voilà. Tout le monde a à peu près la même chose. Il y a 2-3 goûts qui diffèrent parfois. Une petite sucette cœur. Enfin voilà. Du coup j'aime beaucoup les petites étiquettes. Et puis je ferme avec ces petits stickers qui étaient dans le kit. Je trouve ça trop mims. Donc trop trop contente. Ça sera sur la table d'Halloween. Un petit paquet chacun. Et puis j'ai hâte de vous montrer ce que je cuisine demain. Il faut absolument que je vous montre. Je vais faire un apéro dînatoire entièrement Halloween. Je suis en train de préparer le repas pour ce soir. J'ai posé des faux ongles aussi pour aller avec mon déguisement d'Halloween. Donc ma deuxième tenue d'Halloween. Et j'aurais pas dû mettre les faux ongles avant parce que je galère un peu. Je sens que je vais avoir du mal à me maquiller aussi. Je vous montre ce que j'ai commencé. Je suis un peu dégoûtée. Je peux pas vous montrer en même temps ce que je fais. Parce que j'ai oublié mon trépied chez Melody. J'oublie toujours quelque chose chez Melody. Je sais pas. Cette maison app, mes affaires. Tout veut rester là-bas. Je vous montre ce que j'ai commencé à faire. Et je vous explique en même temps. J'ai commencé ce matin par faire des petits biscuits en forme de citrouille fantôme, chat, petite croix. Donc je fais plusieurs assiettes au fur et à mesure. Là je viens de terminer ce genre de petites citrouilles. Enfin j'espère que ça ressemble à peu près à des citrouilles. C'est pareil, c'est de la pâte avec du chocolat. J'espère que ça ressemble un tout petit peu à des citrouilles au moins. J'essaye de faire l'effort. Ici je suis en train d'utiliser du pesto rosso avec une pâte feuilletée. Je vais recouvrir d'une autre pâte feuilletée et je vais essayer de faire une araignée. Comme on voit pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux quand même. Donc j'étale bien toute ma pâte, tout mon pesto rosso. Et puis je vous montre quand c'est terminé je pense. Je vous montre à quoi ressemble le buffet. Donc voilà l'araignée au pesto. On a pas mal de petites choses, les petits biscuits de ce matin. Et dans le four il y a des fondants au butternut chocolat blanc. Donc on va faire tous une découverte quoi. Dernière occasion de vous montrer aussi la décoration d'Halloween allumée. Hop ! Voilà un petit peu les détails et tout. Là le meuble je vous avais dit je l'avais rebougé. J'adore la guirlande violette, elle va trop bien avec mon tableau L'étrange Noël de Monsieur Jack. De l'autre côté, alors on a l'araignée qui tire un peu la tronche. Visiblement elle se dégonfle au fur et à mesure. Et voilà ! J'ai quelques petits trucs qui ont plus de piles. J'en ai pas remis parce que j'en avais pas... Enfin j'avais pas les piles adéquates. Mais du coup ça rend très très bien avec la toile d'araignée et tout. J'aime trop ! Et je vous montre aussi mon petit make-up de ce soir. Alors je pense qu'il va être tout autant chiant à démaquiller que celui de samedi soir. À savoir le noir autour des yeux. Genre... Et j'ai lâché les faux ongles parce que j'y arrivais pas non plus. Enfin genre ils sont tombés, c'était chiant. J'ai abandonné l'idée. J'ai fait une petite coiffure aussi. Voilà. Alors je viens fermer ce vlog du mois d'octobre. Parce que j'ai complètement failli oublier. J'allais lancer directement le vlog de novembre. Mais non. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu ce vlog. Il était plutôt sympa je trouve. Enfin je pense qu'il est quand même assez long. Je sais pas. Ça se trouve pas du tout. J'ai pas encore fait le montage. En soi les soirées d'Halloween étaient trop trop bien. Ça fait partie des meilleures soirées qu'on ait faites. La soirée de mardi soir à l'appartement était vraiment trop trop chouette. Faudra que je vous montre sûrement dans le vlog prochain. Momo m'a créé un calendrier de l'Avent avec plein de 24 produits qu'elle m'a acheté. Et elle m'a fait un calendrier de l'Avent. Donc je trouve ça dinguissime. Franchement j'ai pas les mots. C'est trop trop sympa. Enfin vraiment merci beaucoup. On va avoir un calendrier de l'Avent de plus à ouvrir. Donc je pense qu'on va essayer vraiment de faire une vidéo par jour. Et non comme l'année dernière une vidéo tous les deux jours. Parce que je trouve que ça casse le charme des calendriers de l'Avent. Mais bon je vous en reparle sur le mois prochain. J'espère que ce vlog-ci vous aura plu. J'espère qu'il vous aura diverti. Et sur ce comme d'habitude je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos. Ou pour de nouveaux vlogs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501